coucou on se retrouve pour la troisième partie de notre tuto donc pour faire notre troisième cinquième pardon cinquième page on va avoir besoin de prendre la feuille de base donc de 22 sur 20 cm et je vais me dire prendre une bande un petit peu plus grande pour avoir un petit peu de marge qui va faire 20 cm de hauteur donc comme ma feuille de base donc sur cette feuille je vais venir faire un pli donc là je vais prendre 1,7 je crois que je vais ensuite venir coller ici donc là ça fait 22 donc ça fait 11 cm donc là ici je vais venir couper et je vais enlever cette feuille de base donc là mon pli est ici donc je mesure 11 cm je vais venir couper ici je peux mesurer aussi 11 cm et là je vais venir faire un pli je vais en faire un deuxième parce que j'ai oublié de le faire sur l'autre d'ailleurs je vais venir couper le surplus donc du coup je vais avoir une page je vais avoir deux plis déjà voilà et celle-ci donc la première que j'ai faite je viens faire un deuxième pli normalement ça doit être à 3 3 millimètres de 3 millimètres de 3 millimètres je vais regarder oui 3 3 millimètres alors du coup ces deux ces deux parties pour me servir ici je vais venir se coller ici ça donnera une ouverture pour ouvrir en volet comme ceci donc maintenant je vais pouvoir venir coller donc mes deux parties je vais venir sur le rabat donc ici du haut je vais venir couper je laisse ici intact voilà comme ceci puisque ici vous aurez la tranche qui doit être entière du coup comme ceci idem pour mes côtés ici sur le pli du haut hop et je vais pouvoir venir coller ici voilà donc je plie bien je me prends toujours en point de référence mon pli du haut donc mon rabat je n'y touche pas j'ai bien ma tranche là qu'on voit hop voilà et je fais la même chose du coup pour l'autre donc toujours mon rabat du haut en référence pour venir coller donc voilà c'est avec les rabats ici hop voilà donc pour l'instant on ne fait que l'ossature donc on va ouvrir et on va venir travailler sur le milieu donc pour l'intérieur de la page je vais venir prendre une bande de papier je vais venir comme tout à l'heure on va venir faire une pochette donc je vais venir faire un pli donc moi je vais faire un pli du 7 à 8 je vais venir ici prendre la mesure moi ça devrait être légèrement plus petit je crois que ça fait 22 cm donc ça devrait être légèrement plus petit pour qu'on puisse après ne pas avoir de soucis pour mon rabat je coupe le sur plus et maintenant donc j'ai fait des plis sur les côtés je vais faire un pli sur le bas mais là c'est un petit peu grand donc je pense que je vais venir à peu près à peu près combien de centimètres 5 5 cm je viens refaire un pli je viens refaire un pli je viens couper le surplus donc ici mes coins à l'intersection je coupe je coupe un peu aussi ici sur les bords et je vais pouvoir venir coller donc ma petite pochette en bas ici donc avant de coller vérifiez bien quand même que vous voilà qu'il n'y ait pas de soucis ça ne semble pas être le cas donc c'est bon donc je viens coller merci donc maintenant que nous avons terminé cette pochette nous allons faire le même la même chose ici pour les côtés donc même principe on va venir prendre une bande de papier je vais venir faire un pli donc là ce sera le haut je viens mesurer j'enlève mon surplus je vais venir faire encore un pli sur le côté je mesure 5 cm comme pour comme pour l'autre 5 cm également comme tout à l'heure au niveau des intersections on va venir couper pour nos rabats et avec de la chance ils vont venir se mettre comme ceci et avec ce même bout de papier du coup je pourrais faire l'autre donc pareil deux rabats en haut en bas un pli sur le côté je viens mesurer 5 cm donc je peux venir mesurer de là 5 cm je viens couper donc celui-ci va venir s'ouvrir de ce côté là et celui-ci du coup va venir s'ouvrir plutôt de ce côté là donc ici les intersections hop à l'intersection je coupe et je vais pouvoir venir coller du coup mes deux pochettes là sur le côté donc je vais faire avec merci 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 avec Donc voilà, on a terminé la déco l'ossature intérieure, pardon on va passer à la déco avant je voulais juste vous préciser quand vous collez les pochettes collez-les, du coup n'oubliez pas que vous avez ces 3 mm ici pour l'épaisseur donc du coup il faudra le coller, vous voyez au milieu l'épaisseur et là je suis venue coller ma pochette n'oubliez pas parce que si vous la collez sur l'épaisseur du coup après vous n'aurez plus vous pourrez plus avoir cette petite tranche du coup, donc maintenant on va passer à la déco donc je vous montre ici pour le cette page 6 que nous allons faire sur l'extérieur, donc on va venir coller une feuille classique on va venir insérer un petit cadre donc ces petits cadres là c'est à partir d'un die que je suis venue les couper mais vous pouvez également les faire vous-même tout simplement avec du papier imprimé vous venez faire un carré ensuite un rectangle vous venez refaire un rectangle à l'intérieur vous pouvez venir le couper avec le cutter et moi ici je suis venue mettre vous voyez des petites des petits rabats pour pouvoir justement venir le coller par dessus et du coup on va avoir j'ai ça par exemple je ne sais pas n'importe quoi on va pouvoir venir insérer un tag à l'intérieur donc celui-là est déjà fait moi je vais vous montrer pour le côté gauche par exemple ici on va venir faire mettre ce cadre ce cadre-ci ici donc je vais vous montrer pour les rabats c'est tout simple je viens mesurer ici donc au niveau de la hauteur un petit peu légèrement plus petit ici pareil je vais venir faire un pli sur cette petite bande de papier donc j'ai fait un pli je coupe à peu près bon on n'est pas un ou deux millimètres puisque c'est à l'arrière vous savez que ça ne se voit pas on n'est pas un ou deux millimètres près donc voilà j'avais anticipé pour celui-là donc ça va venir se mettre là et du coup il va nous falloir le bas donc ici même chose je prends le bout de papier je vais venir faire un pli bien couper voilà on soit à peu près équivalent il faut que je vérifie que ce ne soit pas trop grand non plus ça va aller hop donc voilà j'ai deux grandes bandes et une petite donc ici ce que je vais venir faire c'est que je vais venir sur tous les côtés couper au niveau du pli vers l'intérieur donc je fais ça pour les trois et du coup je vais venir mettre du double face du coup sur les deux parties extérieures donc l'intérieur on le laisse tel quel parce que ça va nous servir justement d'ouverture donc le double face est à l'extérieur donc maintenant je vais venir coller mes trois bandes et c'est que on le laisse une fois on le laisse ça va Sous-titrage ST' 501 Donc là j'ai terminé mon petit cadre Donc surtout ici quand vous collez les bandes, collez-les bien avec le rabat vers l'extérieur Si vous le collez vers l'intérieur, vous risquez de faire des petites bêtises, vous ne pourrez plus rentrer votre tag Donc toujours vers l'extérieur, pensez-y Donc voilà, c'est terminé Maintenant on va pouvoir coller Donc je vais prendre du coup, voilà ma structure Ici, ma partie, le rabat de gauche Je le mets comme ça pour que vous puissiez voir quand je vais coller Donc simplement je prends une feuille 3 mm en longueur et en largeur plus petite que le rectangle ici noir On va essayer de centrer Voilà, donc je laisse ici mes 3 mm pour l'épaisseur Donc je continue ici, je vais juste simplement venir coller Voilà, tout simplement J'essaie de le centrer Et voilà Et donc on a bien notre ouverture en haut Donc idem maintenant pour ce côté-ci Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Donc maintenant que nos deux petites fenêtres, nos deux petits cadres ont été mis Avant de faire l'intérieur Je vais venir mettre deux œillets Puisque là je n'ai pas mis en fait de... Pour la fermeture je n'ai pas mis d'aimant, je n'ai rien mis, je ne vais rien mettre Je vais venir le fermer avec un morceau de ruban, de ficelle Donc du coup je vais venir mettre des œillets avec la croppe Donc du coup je vais les mettre à peu près ici en haut A peu près à la même distance Donc là ça nous fait Ici 2,5 Et ici aussi 2,5 Je viendrai ensuite effacer avec ma gomme Donc du coup je vais les placer hors caméra Comme ça vous verrez le résultat une fois que ce sera fait Donc ça y est, je viens de poser mes deux œillets Donc du coup dans l'idée, je vous montre Voilà, on va faire un petit nœud Voilà, bon, je vais couper un petit peu Il est un peu grossier là pour l'instant C'est juste pour vous montrer, voilà, l'idée De la fermeture Donc du coup je les ai posés maintenant Puisque, vous voyez, on voit l'autre partie Donc là, en mettant du papier, on va pouvoir venir cacher Donc là je vous montre du coup tout simplement Sur la petite, sur cette bande là Je vais venir mettre du papier, enfin classique, classique Une bande de papier pour l'ouverture, pour la pochette Donc ici j'aime y recoller Et ici pour la pochette Je vais venir couper une bande de papier Qu'on pourra insérer dans la pochette Vous voyez, on pourra venir insérer dans la pochette Donc je m'assure bien qu'elle rentre, voilà Et que je vais venir coller Donc je colle aussi Donc là, surtout ici J'ai l'arrière de mon meillet Voilà, j'insiste bien sur cette zone là Pour que ce soit bien collé Et je vais faire la même chose Pour du coup cette pochette là De ce côté là Merci donc là je reviens vers vous puisque j'ai quand même oublié si on colle le papier on arrive plus à passer la ficelle donc la ficelle doit être collée avant et ensuite vous venez mettre votre papier donc comme ceci vous insérez votre ruban vous venez mettre du du double face ou de la colle directement voilà et ensuite vous venez coller votre papier voilà je l'ai fait aussi pour l'autre j'avais mis la charrue avant les deux j'avais bien montré la ficelle et j'avais oublié de la mettre voilà on retrouve bien notre petit système ici hop donc là il faudra couper elle est beaucoup trop longue mais l'idée est là de venir fermer avec un ruban comme ça comme ceci voilà donc du coup on a mis la ficelle on a déjà fait nos deux pochettes ici maintenant pour pour cette pochette du milieu la grande pochette je vais venir coller donc comme tout à l'heure le même système un papier qui va venir rentrer dans la pochette et que je vais venir ajuster je viens mettre de la colle voilà 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 ici ici je vais venir coller donc du coup une bande de papier mais avant j'ai fait une découpe avec un un daï juste pour embellir ici je vais venir alors je vais couper je vais cacher cette partie aussi donc je vais juste venir le coller ici j'essaie de le centrer et ensuite je viendrai coller mon papier par dessus voilà c'est en effet un embellissement facultatif mais voilà si vous voulez je vais voir si c'est centré voilà et là je viens coller mon papier sur la pochette voilà et ici je vais venir faire mettre encore un petit cadre ici alors celui-ci les précédents étaient dans le sens de la de la largeur là je prends plus la longueur donc du coup c'est le même principe derrière pour mettre les petites languettes sauf que au lieu de les mettre sur les deux grands côtés et sur un petit côté du coup j'ai mis sur les deux petits côtés et sur le grand côté donc du coup là je viens coller aussi voilà voilà je vais me coller par ici sur ma découpe et que j'arrive quand même à insérer un tag donc voilà et ici je vais pouvoir venir en plus mettre là j'ai pas de oui encore quelque chose dessus ici je pense un petit livret encore un tag je viendrai mettre très certainement quelque chose je vous ferai voir avec du blanc ce sera peut-être plus plus simple allez on voit mieux ça fera ressortir un peu la découpe mais je le ferai un petit peu plus tard comme les tags aussi pour les insérer je le ferai un petit peu plus tard et là il va falloir aussi que je recoupe ma ficelle un petit peu pour pas que ça déborde autant et que ça fasse un tout petit nœud tout joli voilà donc cette page du coup est terminée avec tous les petits cadres on va passer maintenant à la suivante à la sixième page donc pour la prochaine page on va venir faire une page pop-up donc on va avoir besoin pour le mécanisme d'une bande de papier de 20 x 9,5 cm comme ceci qu'on va venir plier donc au milieu donc 4,5 comme ceci et ensuite on va venir faire un trait à 5,5 du bord du côté gauche et du côté droit donc 5,5 ici 5,5 ici idem en bas 5,5 à partir de la gauche et 5,5 à partir de la droite je fais bien les montrer jusqu'au bout et maintenant je vais relier en croix alors jusqu'au bout du coup à partir de mes traits je vais venir relier ces deux parties là donc ça va former une croix et ici idem voilà je vais venir plier idem pour l'autre voilà vous allez avoir ce schéma là donc maintenant pour continuer vous avez ce schéma là donc maintenant vous allez venir replier ces bords là vers l'intérieur donc forcer un petit peu pour le faire entrer comme ceci idem ici vous appuyez alors vous forcez un peu et du coup vous avez ce schéma là deux petites pattes ici qui se promènent et du coup ici un espèce de petit chapeau du coup qu'on peut qui est ouvert vous voyez on peut venir glisser quelque chose mais voilà c'est pas le but mais voilà dans ce schéma là c'est deux parties et ici il faut que ce soit ouvert là et ouvert aussi de l'autre côté donc maintenant je vais venir prendre ma feuille de base de 22 x 20 cm les celles qu'on avait faites depuis le départ les 8 donc une des 8 je vais venir prendre une bande de papier qui fait 20 cm de hauteur je vérifie juste oui ça c'est 20 cm puisque ça va être la hauteur de notre feuille de base je vais venir faire un pli donc là moi je prends 1,7 vous pouvez prendre moi aussi si vous voulez c'est juste pour le rabat puisqu'on va venir coller ici donc là pour l'instant je vais le faire à la même mesure que ma feuille de base je vais peut-être venir recouper après je vais déjà la coller et puis je verrai ensuite s'il faut s'il faut recouper je le ferai au ciseau je viens de coller je viens de coller je vais mettre une double face sur la partie que je vais coller donc voilà côté gauche vous pouvez le faire aussi côté droit après il faudra juste le faire en miroir voilà comme ceci donc maintenant je mets cette feuille-ci cette page de côté pour l'instant je vais venir prendre une bande de papier de 36 sur 9 cm et je vais venir plier tous les 9 cm comme ça on aura des carrés de 9 sur 9 donc comme ceci donc voilà vous devez avoir ce schéma-ci avec le milieu vers le haut voilà comme ceci donc dans un premier temps sur notre bande de papier on va venir coller des petits carrés vous pourrez le faire après moi je préfère le faire avant c'est plus facile puisqu'après il sera en relief donc pour les coller c'est plus compliqué donc c'est des carrés de 8,7 cm donc j'en ai déjà collé 3 je vais coller le dernier voilà un centré donc en parallèle de mon mécanisme je vais venir prendre ma bande de papier donc je l'ouvre et je vais venir coller deux bandes de papier de 7 x 19,7 cm chacune donc une ici et une ici ici c'est plus facile donc maintenant que j'ai collé mes deux bandes de papier je vais prendre mon petit mécanisme donc j'avais commencé à le faire mais j'avais oublié de filmer donc du coup j'ai j'ai remis de la j'ai remis du double face où j'avais mis de la colle donc pour notre mécanisme on va le prendre comme ceci donc cette partie là vers la droite et on va venir coller comme ceci légèrement décalé donc je crois que c'est 1,3 cm vous venez faire un petit trait du coup pour vous repérer et puis vous mettez de la colle sur le sur le petit carré donc voilà je prends bien ici comme ceci je viens le coller ici ensuite il va falloir venir mettre de la colle je retourne ici donc là c'est un peu plus compliqué parce que du coup l'autre partie est déjà collée mais il va falloir essayer de le soulever légèrement de venir faire aussi votre petit repère comme tout à l'heure comme ceci donc en fait dans votre mécanisme vous devez avoir que ce soit dans ce sens là ou dans ce sens là vous voyez la partie du bain qui recouvre votre carré de papier voilà toujours comme ça et ensuite vous collez vous décalez un petit peu et vous collez donc maintenant on va venir prendre notre mécanisme on a collé nos deux bandes de papier je vais venir faire un repère à 10 puisque c'est le milieu ça fait 20 cm donc ça va être le milieu et c'est là où je vais venir coller du coup ma pointe puisque ce sera le milieu voilà donc je vais mettre de la colle ici sur cette partie là donc je prends bien mon petit repère à 10 et je colle là ça tombe bien ça va dans le avec le papier et du coup je vais remettre de la colle ici sur cette partie là sur le triangle du haut aussi donc c'est sur les deux triangles qu'on met de la colle et je vais refermer la page voilà j'attends un petit peu avant d'ouvrir pour que ce soit bien sec donc voilà une fois qu'on l'ouvre voilà on a bien notre notre page en pop-up voilà comme ceci donc ici comme je vous avais dit je pense que je vais venir couper un petit peu je vais venir alors ici juste à 5,5 donc du coup je vais venir couper ici ma feuille à 5,5 cm du bord donc là je viens de couper vous voyez ici ma feuille donc là je vais venir coller des papiers donc 19,7 cm sur je vais mettre un petit espace je vais mettre un petit espace je vais mettre un petit espace voilà donc je viens coller donc je décale juste un petit peu ici pour faire un effet après vous pouvez coller directement sur la feuille ici pas de souci voilà j'ai quand même chose ici donc j'ai toujours 19,7 cm pour la hauteur ici donc là je colle aussi voilà comme ceci et donc ici pour venir fermer ma page je vais venir poser comme on avait fait pour une page précédente avec des attaches parisiennes des petites breloques qui vont venir du coup serrer fermer ma page ici donc pour ça je vais venir faire à peu près à peu près ah bah dis donc tombe alors ici je vais venir le faire à 3 cm donc ici 3 cm là j'ai décalé de 0,5 je pense que ça va être fini voilà du coup je vais venir mettre mon système d'attache donc du coup je pourrais venir le mettre derrière puisque là je vais venir coller tout à l'heure on ne verra pas donc j'ai aucun souci voilà et j'en mettrai un autre en bas voilà voilà je vais insérer voilà donc du coup on va pouvoir ouvrir et fermer du coup cette page voilà donc maintenant pour terminer ma page je vais venir coller du coup du papier sur la partie qui est encore en noir en noir en noir en noir Donc, voilà, ici. Ouf, je suis petite, voilà. Et ici, on va venir mettre, du coup, j'ai une de mes cartes qui faisait partie de la collection de papiers. Je vais venir le mettre, le coller ici et ici. Mais avant, il faut, alors, du coup, je vous dis juste, ma carte, elle fait 15,2 sur 10,1. Donc là, du coup, j'ai fait un peu plus grand, 15,16 sur 10,4, donc fois 2, donc 20,8, comme ceci. Mais ici, pour la fermer, du coup, je vais prendre un mécanisme. Je vais prendre un, je vais y arriver, un, des aimants. Je vais en prendre 4, donc 1 mm sur, oh, ça ne veut pas, sur 1 cm. Du coup, je vais venir le coller là, comme ceci. Je vais venir coller ma carte dessus. Je vais venir le coller là aussi, c'est plus facile. Et du coup, je retourne ma carte. Et je viens chercher mes deux autres aimants, voilà, ici. Et je vais pouvoir coller ma carte. Donc, comme ma carte va venir se coller, je vais le mettre un petit peu ici aussi, voilà. 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 Je viens de le coller sur mon papier. Donc, là, je viens de rentrer. Après, donc là, n'oubliez pas que vous avez le mécanisme, donc, il ne faut pas trop le coller vers... Si vous en faites, si vous faites une carte un peu plus grande, n'oubliez pas, voilà, vous avez le mécanisme. Donc, après, ça peut être aussi une astuce, si vous voulez faire la carte un petit peu plus grande, que votre petite breloque, que votre petite breloque vienne aussi fermer la carte ici. C'est aussi une astuce. Voilà. Moi, j'ai choisi de la faire un petit peu plus petite, donc du coup, j'ai mis des aimants. Après, à vous de, voilà, de voir ce que vous voulez faire. Mais, voilà, du coup, notre page, du coup, est terminée. Ici, je suis venue mettre du... un petit peu double face pour consolider, vous savez, les attaches... L'arrière de l'attache parisienne, pour pas que ça bouge, ça ne devrait pas bouger, mais voilà, ça vient consolider. Donc, voilà notre page. Ici, on pourra mettre deux photos. Ici, notre ouverture avec la page pop-up. Ici, on pourra toujours venir mettre une photo. Ici aussi, aussi sur les petits carrés. Ici, on peut laisser comme ça, voilà. Après, ça va dépendre d'où vous voulez mettre vos photos, en sachant que la photo, si on en met une ici, risque de dépasser, voilà, ici. Voilà, donc, notre sixième page est terminée. Le tuto, pour cette fois-ci, aussi est terminé. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour la suite. Au revoir.